Besoin de jeux, de points de jeu, de cartes cadeaux ou même d'abonnement PSN Xbox Live ? Allez faire un tour sur le site de mon partenaire Eneba pour trouver tout ce qu'il vous faut à des prix réduits. Vous avez juste à cliquer sur le lien dispo dans la description de cette vidéo, puis ensuite de vous régaler tout simplement. Et salut à tous, c'est RondoSix et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La saison 3, Iced Out, vient de sortir sur NBA 2K22, MyTeam, je suis dans le menu principal. Il y a beaucoup de nouveautés, enfin quelques nouveautés avec surtout de nouvelles récompenses, un nouveau mode. Il y a beaucoup de choses à dire, mais dans cette vidéo, je vais surtout vous présenter comment débuter du mieux possible cette nouvelle saison. Quel mode jouer en premier, quelle récompense aller chercher en priorité. On voit tout ça ensemble. Tout de suite, c'est parti. Comme d'habitude, et ça, ça ne change pas malgré les saisons, n'oubliez pas de lâcher votre plus gros like sur cette vidéo. Si elle vous a été utile, à la commenter, la partager et surtout à vous abonner à la chaîne. On est en route vers les 2000 abonnés, donc si vous voulez participer, c'est maintenant. Allez, on est parti sur cette saison 3 en MyTeam. Il y a beaucoup de nouveautés, je vais découvrir comme vous, parce que là, c'est la première fois que j'ouvre le menu. Alors déjà, très très stylé le petit visuel avec Damien Lillard, j'aime beaucoup. Hop, on arrive dans l'agenda, boum. Donc, récompense niveau 0, on a George Jervin en nageant libre. Et on va avoir comme ça des paliers, comme d'habitude, avec l'ascension, avec des petits joueurs qui sont pas ouf au début. Et il y a quand même, je crois, un joueur diamant qui n'est pas dégueu. Voilà, C.J. McCollum, qui peut être pas trop mal. Après, défensivement, il faudra voir. Mais c'est surtout Alan Everson qui est tout simplement le meneur, le premier joueur Galaxy Opal du jeu. La réponse, The Answer, qui est tout simplement iconique. Et c'est normal qu'il ait une carte, bah voilà, au niveau, comme ça, Galaxy Opal, il la mérite totalement. Après, est-ce que je vais aller la chercher ? Franchement, c'est pas du tout sûr. Mais je vais pas raconter ma vie non plus dans cette vidéo. Là, je suis ici pour vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire en premier, tout simplement. On a, notamment, le nouveau mode clutch qui est là, d'ailleurs, avec un fonctionnement qui est complètement nouveau aussi. On n'avait jamais vu ça dans les touquets. Donc, est-ce que vous allez commencer par le mode clutch ? Je pense que la plupart des gens vont directement essayer et c'est normal. Donc, moi, je vous conseille d'essayer directement le mode clutch sans même parler d'XP parce que là, on va voir les agendas. D'abord, on va voir les agendas pour vite fait voir ce que vous pouvez faire en même temps. Mais regardez, déjà, il y a de l'XP pour le mode clutch. Donc, ça peut être très très intéressant de commencer par ce mode-là. Comme ça, vous découvrez un petit peu le mode et en plus, vous pouvez tout simplement faire les défis. Ça fait pas mal d'XP en total quand même. Dès le début, ça fait plaisir. 5 victoires, 750 XP et même mettre 30 tirs à 4 points, vous avez 1000 XP. Donc, c'est directement pas dégueu. Les Week-end Warrior, comme d'habitude, pour ceux qui veulent de l'XP, c'est à faire directement. Sachant que ça ne dure que le week-end, comme son nom l'indique. C'est assez facile. Là, il n'y en a que 3 par catégorie. Donc, voilà, ça va assez vite, on va dire. Il y a OMAX qui est, en fait, le pack Maxed Out qui est sorti avec des nouveaux joueurs très très intéressants. Ça fonctionne exactement comme les autres saisons. Vous avez de l'XP pour tous les joueurs du pack. Et après, vous avez pour quelques joueurs un défi attribué. S'il y en a qui veulent rapidement grind pour Alain Iverson, c'est ici qu'il faut aller, c'est dans l'agenda. Là, par contre, c'est valable toute la saison, donc c'est pas que pour le week-end. Vous pouvez jouer à n'importe quel mode, vous gagnerez de l'XP. Donc, ça, c'est plutôt bon à prendre aussi. Et il y a enfin le fameux classique. Ça, c'est des défis que je vous conseille de faire quasiment en premier. C'est les points avec George Jervin, déjà en agent libre. Et ensuite, avec les différentes récompenses que vous allez obtenir de l'agenda. Et là, pareil, ça fait beaucoup d'XP à prendre facilement. Donc, n'oubliez pas de faire ces petits défis-là pour beaucoup d'XP dès le début. Et je pense qu'on en a fini déjà avec l'XP. On reviendra après, plus tard dans la saison, pour un peu expliquer le grind. Mais là, ce que vous pouvez faire, voilà, c'est commencer directement. Regardez un petit peu par quoi vous êtes hype. Mais moi, personnellement, je suis hype par le mode clutch time. Donc, clutch time direct pour un peu d'XP. Et surtout pour des belles récompenses. On va regarder vite fait. Je ne sais pas si on peut voir les autres niveaux. Non, je ne crois pas qu'on ne peut pas avoir les autres niveaux. On a, je crois, au total, 5 niveaux. Parce qu'à 50 victoires, vous avez Damien Lillard de Diamant Rose, si je ne me trompe pas. Donc, je pense qu'il y a 5 niveaux. Et à chaque fois, il y a 10 victoires à faire pour obtenir la récompense. Alors, sur combien de matchs ? Ça, je ne sais pas du tout. Mais vous voyez, il y a les caractéristiques du mode en haut. 5 minutes, prolongation mort subite, ligne des 4 points, 14 secondes chrono. Et 2 temps mort autorisé par équipe. Franchement, c'est un mode super intéressant. Après, ce que vous pouvez faire dès le début du mode aussi, c'est le mode limité. Il va falloir jouer en limité si vous voulez avoir Dan Marley. Je crois que ça se prononce Marley, en fait, son blase. Ou alors une autre récompense du genre le Badge Hall of Fame, etc. Donc, il vous faut la bague pour ce week-end. Vous jouez directement en limité. Et après, vous pouvez jouer en mode clutch. Mais dans tous les cas, ce que vous pouvez faire dès le début, c'est regarder un petit peu aussi le marché au jeton qui a évolué. Il y a des nouvelles cartes. Là, je me suis perdu. Hop, c'est là. On a une nouvelle carte diamant rose qui est John Collins qui a l'air super fort. Alors, pourquoi il n'y est pas ? Pourquoi il n'y est pas John Collins ? Ok, ce n'est pas une récompense des tokens à la base, John Collins ? Ah, voilà, il est là. Ce n'était pas actualisé. Hop, John Collins qui est, du coup, il est fort et qui a l'air d'avoir une grosse carte. 87 à 3 points, 95 en dunk. Le contrôle de balle est correct. La défense, par contre, elle n'est pas du tout ouf. Il va falloir le monter un petit peu défensivement. La vitesse non plus, pas ouf. Il n'est pas si fou que ça. Je pensais qu'il était meilleur que ça. Par contre, 9 insignes en low fame, s'il vous plaît, messieurs. Avec, compte par derrière, avec des insignes de rebond, des insignes de dunk, forcément, de finition. Quelques insignes de shoot aussi en or. Et de toute façon, c'est le joueur que je vous conseille de prendre si vous avez déjà pris un autre diamant rose. Pour ensuite débloquer la catégorie Galaxy Opal qui n'a pas encore de joueurs. Ne vous affolez pas. Il n'y a pas encore de joueurs disponibles dans cette catégorie. Il y a aussi Colin Sexton qui est sorti en diamant. Voilà, il est là. Avec une bonne carte aussi. Donc, si vous voulez utiliser vos tokens que vous avez un petit peu gardés, vous pouvez. Il est super bon. Regardez défensivement. Il n'est pas mal du tout. Il est rapide. Il est très bon aussi offensivement. Franchement, Colin Sexton, très très bon meneur. Avec premier pas rapide en low fame. Gachette rapide. Il a quoi ? Sprinter, finisseur furtif, finisseur intrépide. Ouais, et il a pas mal d'insignes en or. Un très très bon meneur qui peut totalement remplacer, par exemple, Steve Francis. Si vous ne l'avez pas eu dans la saison 2. Boum, Colin Sexton, il peut très bien se prendre. Ensuite, dans marché aux jetons, est-ce qu'il y a des nouveautés ? Je ne crois pas. Ah, il y a des packs signature series. Mais bon, 20 tokens, 15 tokens, flemme un peu pour des vieux packs. Donc là, tout ce que vous avez à faire, c'est jouer au mode clutch time. Combiner avec, bien sûr, les défis. Vous regardez bien les défis avant. Mais ce que vous pouvez faire, c'est prendre un joueur des Trailblazers et mettre 10 points avec. C'est assez facile. Pareil pour des joueurs du Magic. Regardez bien les défis avant de commencer le mode clutch. Comme ça, vous ne perdez pas des matchs pour rien ou ne perdez pas votre temps. Et ensuite, vous pourrez combiner tout ça avec, par exemple, le jeu en limité. Vous allez prendre de l'XP. Pareil, n'importe quel mode, vous allez prendre de l'XP. Donc là, au début de la saison, faites-vous plaisir. Découvrez les nouveautés. Et c'est le seul conseil que je peux vous donner dans cette vidéo. C'est jouer au mode clutch time. Comme ça, plus vous enchaînez les wins, et plus vite vous arriverez à Damien Lillard de Diamant Rose, qui ne doit pas être mauvais du tout. Et 50 wins, en vrai, ça ne m'a pas l'air super, super compliqué à faire. Parce qu'en plus, vous ne pouvez pas descendre en division dans le mode clutch time. Donc c'est-à-dire que vous passez le premier niveau, vous ne pourrez pas retomber à ce niveau 1, même si vous êtes nul dans le niveau 2. Donc ça, déjà, c'est super bien. Et ça équivaut pour toute la saison. Donc vous êtes assez tranquille, il y a juste à passer les niveaux. Et au pire, si vous ratez, vous le refaites. Mais il n'y a pas de rétrogradation de division. En termes de nouveautés, vite fait aussi, que vous pouvez regarder avant de vous lancer un petit peu dans la saison, c'est les échanges. Bon, il y a des cartes un petit peu saphires qui ne sont pas ouf. Il y a Antonio Davis qui est en diamant et qui n'a pas l'air dégueulasse. On ne peut pas voir ses stats. Il faudrait que j'aille voir. Mais Antonio Davis, ça peut être un très bon pivot, même si je ne pense pas qu'il stretch. Et vous voyez que, bon, les conditions pour remplir ne sont pas ouf du tout. C'est assez facile. Donc si vous voulez même avoir une carte en plus pour votre collection, vous le prenez. Rolando Blackman qui est aussi dans les échanges. Là, par contre, il va falloir beaucoup plus de joueurs. Et bon, il n'y a quand même qu'un diamant et huit amétistes. Par contre, il y a 20 joueurs originaux des maps de Rix à avoir. Donc ça, ça va être un petit peu chiant à avoir. Voilà, après, il n'y a rien de nouveau. C'est une saison complètement nouvelle, mais avec peu de nouveautés au final, à part le mode de jeu et les récompenses, bien sûr. Mais il faudra découvrir petit à petit. On attendra aussi la nouvelle domination qui va venir à mi-saison. Donc d'ici là, essayez de jouer à tous les modes, mais surtout aux modes qui vous plaisent. Moi, je vais directement tester le mode Clutch Time parce que je suis curieux de voir ça. Et voilà, ça sera tout pour cette petite vidéo tuto slash présentation de la saison 3 et de ce qu'il faut faire, en fait, dès le début. D'ailleurs, dites-moi en commentaire par quoi vous êtes le plus hype. Qu'est-ce que vous allez faire en premier ou quelle carte vous voulez en premier en termes de récompense. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et la bise ! Sous-titrage ST' 501